La bonne planification, elle passe par un bon phasage. Tous les projets que j'ai vus se planter, ce sont ceux où on avait trop d'ambition et pas assez de moyens, et où on a voulu tout faire du jour au lendemain. Donc, moi, mon premier conseil, c'est de dire qu'il faut phaser. On n'a pas besoin de tout faire tout de suite. On ne va pas passer de l'ombre à la lumière. On ne va pas passer de la préhistoire à la haute technologie. Il faut être capable de se dire de découper un projet en 3, 4, 5, 6 phases critiques. Peut-être des phases de 3 mois, par exemple, ou 4 mois, une espèce de durée cohérente, dont on voit vite la fin. Se dire, j'ai une seule phase et c'est dans 3 ans la fin, ça ne marche jamais. Donc, se donner un horizon de temps court et qu'on peut appréhender. À l'intérieur de chaque phase, il faut effectivement planifier et planifier la disponibilité des gens. Ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est-à-dire la disponibilité, bon, les techniciens, on va les payer pour ça. En revanche, les sachants, eux, ils vont être confrontés à deux choses. Il y a l'approche du run, les affaires courantes, c'est un vocabulaire employé à l'informatique. Et il y a l'approche du build, la construction de quelque chose. Donc, à un moment, on va leur dire, il faut que tu consacres un jour, deux jours par semaine à cette construction pendant tant de temps. Vous imaginez que quelqu'un dont le métier est de vendre, par exemple, il ne peut pas se permettre de passer les deux tiers de son temps à un projet informatique pendant deux ans. Ça, c'est quelque chose d'absolument impossible. Donc, du coup, soyons modestes dans l'action, mais il faut être capable de s'y tenir. Ce qui est important, c'est quoi ? C'est d'être capable de mener les choses de front. Moi, ce que je recommande, c'est comme dans tous les projets informatiques, c'est qu'à un moment, on détache sur du build des gens du run, donc des gens spécialistes des affaires courantes. On va leur demander pendant un temps donné de s'y consacrer. Très honnêtement, c'est très théorique ce que je dis. Et quand l'entreprise n'a que quelques personnes ou dizaines de personnes, c'est quasiment impossible à faire. Quand elle a quelques centaines de personnes, c'est possible à faire. Mais bon, on sait très bien qu'on n'a jamais d'effectifs en surnombre, ce qui va nécessiter de le faire sur des temps donnés et des temps courts, précisément pour aider à la maîtrise du temps du projet et, bien évidemment, à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise. Donc, phaser, planifier des objectifs courts, des temps où on concentre un certain nombre de personnes et puis, le plus possible, essayer par exemple de dire à des collaborateurs clés de travailler quatre jours sur le run et les affaires courantes et une journée, par exemple, par semaine sur un projet. Et souvent, moi, je recommande dans mon livre d'utiliser le vendredi pour travailler sur les projets et sur le build. Merci d'avoir regardé cette vidéo !